Générique Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. A la une de l'actualité, le président rwandais Paul Kagame a invité le couple présidentiel Malagasy à Kigali pour assister au 30e anniversaire de la guerre civile ou génocide. Cette commémoration se déroulera ce dimanche. Cette invitation prouve la bonne relation entre Madagascar et le Rwanda. Outre la commémoration, il existe également de nombreux axes de coopération que les deux pays devraient renforcer, notamment en matière d'agriculture. Les relations amicales, diplomatiques et économiques seront au cœur de la visite de trois jours de la délégation Malagasy conduite par le président et son épouse au Kigali, capitale du Rwanda. Sur place, Natera Koutumaf et Andra Zanjabe. Relations amicales ? Relations en termes de développement ? Le Rwanda est un pays modèle en Afrique, a déclaré le président de la République, Andra Zanjabe, lors de sa dernière visite à Kigali au Rwanda en août 2023. Cette relation se renforce. Pour preuve, le président du Rwanda a invité le président Andra Zanjabe et son épouse pour assister ce dimanche à la commémoration de la guerre civile entre les tribus Hutu et Tutsi qui a eu lieu en 1994. C'est un moment historique et qui a fait de ce pays un modèle pour l'Afrique et le monde. Outre les relations amicales, le Rwanda et Madagascar entretiennent de solides relations diplomatiques et économiques. Le président de la République, Andra Zanjabe, a déclaré dans son discours que le Rwanda est un modèle pour Madagascar, notamment dans le domaine de l'agriculture. C'est ce secteur qui garantit le progrès du Rwanda car 35% des revenus du pays proviennent du secteur agricole et 55% des personnes qui y vivent y sont dans ce domaine. Rwanda, raison pour lesquelles le ministre malgache de l'agriculture et de l'élevage fait partie de la délégation conduite par le président de la République pour échanger et partager les expériences. Rwanda peut également être imitée en termes de compétences en leadership. Restaurer la propreté d'Atanariv est également un objectif pour nous. C'est pour cette raison que le président de la délégation spéciale d'Atanariv fait partie de la délégation. Par ailleurs, deux accords de coopération ont été signés lors de la visite du président de la République Andhrazuil à Kigali en août dernier. On peut donc envisager de poursuivre et de renforcer ces accords de coopération. Et à Madagascar, les deux pompes endommagées de la station d'adduction d'eau de Mange 16 sont réparées. Selon les prévisions, l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones d'Atanariv sera rétabli au plus tard demain dans l'après-midi. D'ici là, le ministre de l'Eau appelle les habitants au calme. Une coopération avec les chefs de Fouqtane a lieu pour organiser et coordonner l'approvisionnement en eau par camion, citerne pour les quartiers concernés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Deux pompes qui produisent de l'eau à Mange 16 ont été endommagées. À cela s'ajoute la vétusté de l'équipement. Cela a rendu difficile la recherche des pièces pour remplacer les anciennes. Par conséquent, plusieurs quartiers ont été privés d'eau, selon les explications des techniciens de l'Adjirama. Après les réparations, les deux pompes fonctionnent à nouveau, explique le ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Fidiniavra Vukac. Il est prévu que l'eau sera rétablie d'ici demain, après-midi ou plus tard, dans les zones où il y a eu des perturbations, notamment Tsiadan, Antsaamév, jusqu'à Analamainz et bien d'autres. Le ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène appelle la population au calme. Manifester dans les rues n'est pas une solution, a-t-il déclaré. Il y a déjà une coopération entre les chefs de Fuktan pour identifier les problèmes de chaque Fuktan afin de pouvoir coordonner l'envoi de camions-citernes. Une réunion du ministre de l'Eau, Fidiniavra Vukac, avec les chefs de Fuktan d'Atanariv, s'est tenue à la mairie d'Analakeli. Ces derniers ont chacun évoqué leurs problèmes et ont échangé pour trouver des solutions à court et à long terme. Diplomatie à présent, après celui de la Chine, l'ambassadeur de la Corée a effectué une visite officielle au ministre des Forces armées, le général Saïvé Loulalamouz et Delphins. La République de Corée, représentée par son ambassadeur, Park Ji-youn, a exprimé sa volonté de contribuer à l'amélioration des relations militaires avec l'armée malgassie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Une coopération entre Madagascar et la Corée existe déjà, mais le renforcement des relations est toujours à envisager. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le ministre des Forces armées, le général Saïvé Loulalamouz et Delphins, et l'ambassadeur de la République de Corée, Park Ji-youn, à l'occasion de la visite de courtoisie de l'ambassadeur au ministre. Outre la nomination d'un officier de sécurité, les deux parties ont abordé la question concernant l'entraînement des militaires au taekwondo. Quant au programme prévisionnel, il sera plus orienté vers la sécurité maritime. La Corée appuiera ainsi la marine dans la surveillance et la sécurité en mer. A cela s'ajoutera également la mise en place de l'autorité gouvernementale en mer pour assister ceux dont les activités se passent essentiellement en mer. Il faut également s'intéresser à la protection des civils et au développement continu de la formation aux arts martiaux, tant dans les écoles qu'au sein du ministère des Forces armées. Augmenter le nombre d'abonnés à la chaîne nationale Malagas, renforcer la capacité des employés pour un meilleur résultat, tels sont entre autres les objectifs de l'ORTM ou l'Office de la Radio et de la Télévision Malagas, selon le ministre de la Culture et de la Communication, lors de la passation de services entre l'ancien DG de l'ORTM et le DG entrant. L'un des principaux objectifs pour l'ORTM est d'augmenter le nombre d'auditeurs. Pour ce faire, il faut renforcer la capacité de chacun, notamment des journalistes et des caméramans. L'ORTM a déjà évolué durant les cinq premières années, selon le ministre de la Culture et de la Communication, Augustin N'Djamannanour, mais cela peut s'améliorer. Parmi les changements déjà effectués, la retransmission en direct des événements nationaux par la TVM, l'amélioration des habillages, l'amélioration des contenus journalistiques, précise le nouveau directeur général, Nampouinara Narvelou. Il a également rajouté que les défis sont nombreux et que sa nouvelle nomination est une énorme responsabilité et non un privilège. La passation de service entre le directeur général sortant, Jean-Yves Belalla, et le directeur général entrant, Nampouinara Narvelou, s'est tenue ce jour à Anouss, en présence du ministre de tutelle, Augustin N'Djamannanour. En économie actif obtenu, grâce au détournement de fonds publics et de biens publics, cela figure parmi les actifs saisis par la RAI ou Agence de recouvrement des avoirs illicites en 2023. L'objectif de cette agence étant de restituer les biens confisqués au sein du trésor public à travers des ventes aux enchères, lesquelles dépendent entièrement des verdicts du tribunal. Pour cette année 2023, la stratégie définie a été couronnée de succès, selon les informations, car presque tous les verdicts prononcés par le PAC et le Bianco qui sont mis en œuvre par la RAI ont été réalisés. Les détournements de dernier publics causent de grandes pertes à l'État. Il est de la responsabilité de l'Agence de recouvrement des avoirs illicites, ou à RAI, de remettre ses capitaux obtenus illicitement entre les mains de l'État. En 2023, l'on peut dire que la stratégie définie par la RAI dans la mise en œuvre de ces tâches a été couronnée de succès, selon le rapport fait aujourd'hui. En effet, plus de 500 comptes bancaires ouverts illégalement ont été saisis par cette agence. Le total des sommes au sein de ces comptes atteint plus de 6,3 milliards d'arrières. À cela s'ajoute également plus de 100 véhicules, également saisis pour les mêmes causes ainsi que des terrains. À noter que la mise aux enchères des biens saisis dépend entièrement des verdicts du tribunal. Et après la vente aux enchères, les sommes obtenues seront versées dans la caisse du Trésor public, selon les informations. Pour les décisions de gel des comptes bancaires, on a pu exécuter toutes les décisions concernant le blocage des comptes bancaires rendus par ces deux entités. Et pour les décisions de saisie portant sur les biens matériels, comme des véhicules, des immeubles, parce qu'il y a des immeubles saisis également, il y a même un navire et quelques meubles meublants, on a pu exécuter à hauteur de 60 et plus en pourcentage. La collaboration entre tous les acteurs est inéluctable en vue d'assurer l'efficacité du recouvrement des avoirs. Ainsi, l'arrêt coopère avec les entités, non seulement nationales, mais également internationales. Et puis, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable ainsi que le syndicat des industries de Madagascar ont tenu une réunion pour discuter des enjeux et des questions liées à la protection de l'environnement et à la promotion de l'industrie de Madagascar. L'un des sujets abordés a été l'accélération du traitement des documents nécessaires à l'entreprise au sein du ministère. L'environnement et les activités industrielles sont deux domaines indissociables. La plupart des matières premières utilisées par ces entreprises dans leur production proviennent de ressources naturelles. Cependant, la croissance de l'industrie provoque une pression environnementale et il est nécessaire d'établir un système car les deux contribuent au développement du pays. La rencontre entre le ministre de l'Environnement et le président du syndicat des industries de Madagascar a permis de partager les points de vue et d'organiser la coopération pour convenir de la politique générale de l'État en matière d'environnement et de l'opportunité de promouvoir l'industrie et l'économie nationale. Les entreprises membres du CIM se sentent responsables de la protection de l'environnement et s'associeront au ministère de l'Environnement pour planifier et mettre en œuvre les points discutés. Il a également été discuté lors de cette réunion l'accélération du traitement des documents nécessaires à l'entreprise au sein du ministère de l'Environnement, la gestion à long terme des ressources naturelles, la mise en place d'un système de traçabilité des matériels utilisés, la gestion des déchets industriels et la lutte contre la pollution de l'air, la lutte contre les incendies de forêt, le marché du carbone et le mode de répartition des bénéfices issus de l'exploitation des ressources naturelles, et puis des centaines de jeunes malgaches choisissent d'étudier la culture et la langue chinoise au sein de l'Institut Confucius de l'Université d'Antan Rive. L'Institut compte désormais 28 annexes dans tout Madagascar. Outre la présence d'enseignants et d'administrateurs malgaches en son sein, de bons résultats ont été obtenus grâce aux efforts de la directrice chinoise. Cette dernière a fait ses adieux hier à Ankatsu, après avoir travaillé pendant deux ans à Madagascar. Yara vula tzvira. Une double cérémonie s'est tenue hier à l'Institut Confucius de l'Université d'Antan Rive, la cérémonie d'adieu et la remise de reconnaissance à la directrice chinoise de l'Institut, Shen Li Wen. L'une de ses réalisations au cours de ces deux années d'activité a été la restauration de l'Institut, qui a été fermée pendant la période de Covid-19, ainsi que l'amélioration du niveau de l'enseignement au sein de cet institut. de l'Université d'Antan Rive. Environ 8000 étudiants malgaches y ont étudié la culture et la langue chinoise jusqu'à prison. 500 étudiants malgaches ont reçu des bourses et ont poursuivi leurs études en Chine, et une dizaine d'enseignants de l'Institut Confucius ont reçu le HSK, professionnel en enseignement de la langue chinoise. Par ailleurs, l'Institut Confucius compte 28 annexes dans tout Madagascar, permettant ainsi de promouvoir la langue et la culture chinoise. En effet, c'était la deuxième fois pour moi de venir ici comme le directeur chinois de l'Institut Confucius. J'aime bien travailler ici parce que nous pouvons aider beaucoup d'étudiants malgaches pour réaliser leurs dreams. Donc, il y a quelqu'un, pas mal, environ 500 étudiants sont allés en Chine pour continuer leur formation. Et aussi, je travaille ce travail avec beaucoup de signification. J'ai d'autres chances. J'espère venir ici pour la troisième fois, peut-être. Outre l'Institut Confucius, un autre établissement propose des classes Confucius à Madagascar. Il s'agit de l'école Le Petit-Ni. Cette classe Confucius de l'école Le Petit-Ni et les différents instituts Confucius à travers Madagascar comptent parmi les meilleurs au monde, selon les informations. On poursuit par les actualités sociales où de nombreux malgaches confondent autisme et maladie mentale. C'est pourquoi les enfants autistes sont encore marginalisés. Cependant, les personnes autistes ont un point de vue différent des gens ordinaires et l'autisme n'est pas une maladie, mais un handicap couvert par la trouble du sceptre de l'autisme, ou ça. Détails sur les images de Yves Janel. Ce centre Samiyo, si Ambuimamur, accueille des autistes âgés de 7 à 22 ans. Ici, ils suivent un programme adapté à leurs besoins et qui répandent aux 7 besoins humanitaires. Ces enfants n'y sont pas marginalisés et peuvent se développer. Comme les enfants autistes sont différents, la façon de les éduquer est difficile et demande de la patience et de l'amour, explique Boudraminsan, une éducatrice spécialisée. L'autisme se détecte à l'âge de 3 ans. La communication avec les autres est difficile pour les personnes autistes. Il faut aussi les préparer à l'avance pour l'emploi du temps de la journée, pour ne pas les perturber. Soutien, ravelle sans hinte, présidente de l'association des autistes. La cause de l'autisme est encore inconnue et il n'existe aucun remède. A Madagascar, les droits des enfants autistes ne sont toujours pas assez respectés, même s'il existe de nombreuses organisations qui les prennent en charge. La société malgache est également sévère à leur égard, se désolent les responsables du centre. 11 enfants sont pris en charge dans ce centre et il est financé par les parents. Le centre accompagne également les parents d'enfants autistes en leur prodiguant des conseils. La sensibilisation à l'autisme est célébrée durant ce mois d'avril. Une quinzaine de manifestations culturelles aura lieu à Tanarive et ses environs durant ce week-end. Pour rappel, la saison culturelle et artistique a officiellement débuté le week-end Pascal. Résumé de ces spectacles du week-end avec Saï Sylvain. Pour ce jour, l'artiste Rimka apportera une ambiance afro-pop au cinéma de Suivatu. L'événement débutera à 20h30. Le djembe à Tanaren sera animé par Farah Jones à 21h. Si l'artiste Tierra Bruno n'a plus été vu sur scène depuis longtemps, aujourd'hui nous le verrons au Madagascar Espace en Buimanga Kelly. Avec lui à l'affiche, Tierra Cougar, ADR, Pharao et Phara Gloom. L'événement a commencé à 19h. Pour les amateurs de Saoul, Dora Johnson sera au Sentilo Anusato. Il chantera des chansons d'amour accompagnées de sa guitare. Rêve Rock sera au garage Ansaavoul aujourd'hui. Le groupe Tsukampit montra sur scène et l'événement débutera à 21h. Pour demain, la musique urbaine, mélange d'afro-pop et de rap sera au rendez-vous au Jaws Pub en Buipu avec Tan Faya, Sunny, Maya et Shadow Eye. Plusieurs DJ seront également invités. L'événement débutera à 21h. Le groupe général sera à l'After Work Bypass samedi. Cabaret qui fera revivre les chants de cet artiste malgache des années 80. Le spectacle débutera à 16h30. Duo Luxe, c'est le titre du spectacle avec Hidra Malatwan et Nani à l'Oxygène en Tanmen à 11h30. L'artiste Lalatine effectuera un concert à l'Ekar Faravuj à 16h demain. Elle sera accompagnée de Waver Trio, de Dzur et de la chorale Faravuj. Et pour dimanche, le groupe REB sera à Tsammanch avec ses fans. L'événement fait partie du Rectour 2024 et marque également le cinquième anniversaire du groupe. Ils ont invité à cette occasion les artistes Bolo et Miradu. L'événement débutera à 15h. Terminé au Natura Palme d'Adan Narivovarajan, le groupe REB qui a continué de célébrer son 35e anniversaire. Les portes ouvriront à 9h. Enchaînant par les actualités internationales, Israël a annoncé ce jour autoriser la livraison temporaire d'aide dans la bande de Gaza, assiégée et menacée par la famine via le port d'Ashdod et le point de passage d'Ezra, au lendemain d'une mise en garde inédite de 100 grands partenaires américains. France 54. Oui, c'était une annonce qui a été faite au milieu de la nuit, peu de temps après la pression américaine. On parle de l'ouverture temporaire de trois points de passage en particulier. D'abord le port d'Ashdod qui se trouve en territoire israélien à 40 km au nord de la bande de Gaza environ. Et puis le point de passage d'Erez, lui, est au nord de Gaza. Il était resté totalement fermé depuis le 7 octobre. Et puis les Israéliens s'engagent également à augmenter l'aide humanitaire qui pourra entrer par le point de Kerem Shalom, au sud de l'aide notamment en provenance de la Jordanie. Alors le lien de causalité avec la pression américaine est très clair. Quelques heures avant, les Américains avaient menacé d'un changement net de leur politique de soutien à Israël s'il n'y avait pas des changements dans l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. On sait que cette ONG qui a été visée, ces 7 humanitaires, son travail pour une ONG américaine. Et en ce sens, les États-Unis sont encore plus investis sur la question. Et puis la pression sur le gouvernement israélien, elle est aussi interne puisque cette semaine, notamment les manifestants qui manifestent toutes les semaines à Tel Aviv ont migré à Jérusalem devant la Knesset. Il y a eu des manifestations tous les soirs. Parmi eux, il y a de nombreuses familles d'otages puisqu'après six mois de guerre et sans perspective de libération des otages, ils sont dans une situation extrêmement compliquée. Et on voit bien que la pression se resserre énormément sur le gouvernement. Et des milliers de personnes se sont rassemblées vendredi à Téhéran pour rendre hommage aux 7 militaires iraniens tués lundi par des frappes imputées à Israël sur le consulat de l'ambassade iranienne à Damas. Il y a une foule importante qui est venue apporter son soutien aux Palestiniens et en solidarité avec les habitants de Gaza. Une foule qui ressemble aux foules qui se mobilisent chaque année pour cette journée de vote qui a été décrétée après la révolution islamique de 1919 pour soutenir les Palestiniens. Dans la foule, quand on interroge les gens, beaucoup de gens disent que l'Iran doit réagir et donc apporter son soutien aux différents palestiniens mais aussi aux Palestiniens. Et donc c'est une foule importante. Et en même temps, il y a des obstèques, donc des 7 responsables militaires qui ont été tués dans l'attaque qui a été menée sur l'antéran par Israël contre le consulat iranien à Damas. Et donc cette foule très vengeance. On voit par exemple beaucoup de portraits de Netanyahou en vampire avec du sang qui coule de la bouche et donc cette foule dénonce et s'est mobilisée pour soutenir les Palestiniens. Alors on ne sait pas encore comment le pouvoir va réagir. Dans la foule, lorsqu'on interroge les manifestants, beaucoup ne craignent pas une réaction et une attaque directe contre Israël. Et ils disent que de toute façon, lorsque j'interroge un des manifestants, il a dit de toute façon on est en guerre ouverte contre Israël depuis de nombreuses années. Et donc une attaque directe ne fait que continuer. Donc cette lutte qui est ouverte, qui existe entre l'Iran et Israël. Mais on ne sait pas comment les autorités vont réagir. Est-ce qu'il y aura une action directe contre Israël ? Est-ce que l'Iran fera agir ses alliés dans la région ? L'Ouest-Bola libanais, les Russies ou les milices chiites irakiennes qui agissent de manière quotidienne maintenant depuis six mois contre Israël pour soutenir les Palestiniens. Pour terminer, à Voskepar, en Arménie, les habitants se rassemblent quotidiennement pour partager leurs craintes concernant les revendications territoriales de l'Azerbaïdjan, à la fois voisins et ennemis jurés. Quelques mois après la reprise par Bakou du Nagorno-Karabakh, le premier ministre arménien, Nicole Pachignan, dit être prêt à faire des concessions à l'Azerbaïdjan pour relancer des pourparlers. Oui, France 1-4. Niché au cœur du petit Caucase, l'Imitrof de l'Azerbaïdjan, le village arménien de Voskepar. Chaque jour, ces habitants se rassemblent ici pour partager leurs craintes. Leur source, un plan évoqué en mars par le gouvernement d'Erevan. Pour relancer les pourparlers de paix avec Bakou, plusieurs parcelles pourraient passer sous contrôle azerbaïdjanais. Inconcevable pour ce couple, qui verrait la nouvelle frontière traverser son jardin. Selon les autorités, la frontière passe par la porte. Nous ne l'acceptons pas. Nous avons toujours vécu ici et nous continuerons à y vivre. Je me tue depuis l'âge de 16 ans pour construire cette maison au prix de ma sueur, mais on ne sait pas ce qu'il adviendra. Au moins quatre villages pourraient être inclus dans l'échange pour empêcher la guerre, d'après le premier ministre Nicole Pachignan. Mais ses habitants ne l'entendent pas de cette oreille. Pour défendre ces terres, plusieurs d'entre eux se sont engagés dans des formations militaires. Nous sommes un peuple épris de paix. Nous ne voulons pas de guerre. Mais si les azerbaïdjanais viennent à nous, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. En position de force après trois décennies de conflits et la conquête du Haut-Karabakh à l'automne dernier, Bakou revendique huit villages détenus par Erevan et la création d'un corridor avec son enclave du Nakichevan, où les échanges de tirs parfois meurtriers sont courants à la frontière. Malgré ces tensions toujours vives, Nicole Pachignan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev clament tous deux leur optimisme quant à la perspective d'un traité de paix. En février dernier, des pourparlers ministériels avaient eu lieu à Berlin sans toutefois déboucher sur des avancées concrètes. Ainsi se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bon vendredi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada